Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'élément principal de votre corps, l'eau. Il faut que vous sachiez que toute perte en eau peut entraîner des dégâts irréversibles au niveau de votre organisme. Le phénomène de déshydratation est un phénomène insidieux donc il faut savoir déceler les premiers signes car lorsqu'il est installé il est difficile voire parfois impossible d'inverser le processus. Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que nous sommes au mois début juillet 2022 et que depuis quelques jours je vois arriver mes patients avec des signes révélateurs d'une déshydratation. Ce sont des patients qui sont allés en vacances ou qui restent chez eux et qui tous ont le même problème, ils n'ont malgré la chaleur pas suffisamment bu, ils n'ont pas de sensation de soif, ils ne savent pas repérer les besoins en nous de leur organisme. Or tout à l'heure une patiente me disait moi je ne déshydrate pas je ne transpire pas. Au contraire c'est encore pire parce que non seulement vous ne transpirez pas mais vous vous évaporez donc vous ne refroidissez pas votre corps donc c'est encore plus dangereux pour vous. Elle venait me voir pour des douleurs musculaires de type contractures, crampes mais en fait tout cela était dû à une inflammation secondaire à cette déshydratation qui réveillait des vieilles zones déjà soignées suite à des accidents, des fractures, des chocs, des chutes etc. Une autre de mes patientes est venue me voir pour des douleurs qui me rappelaient les débuts d'une sciatique extrêmement douloureuse qu'elle a vue des années auparavant suite à un accident. Mais en fait que s'est-il passé ? Eh bien elle est revenue de vacances et elle avait mis la climatisation dans la voiture et donc elle ne s'est pas rendu compte qu'en fait elle était déshydratée. Et donc elle ne buvait qu'un litre par jour. Comment savoir si nous sommes déshydratés ? Ça c'est difficile mais il faut savoir qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire sans soif, boire régulièrement, une gorgée à la fois. Si vous voulez améliorer le goût de votre eau, c'est très simple, vous mettez une goutte d'huile essentielle par bouteille, une goutte seulement, que ce soit du pamplemousse, de l'orange, du citron, de l'amandre, de l'anis. C'est comme vous voulez, selon votre goût, ça va vous donner plus envie de boire. Et en plus vous aurez l'action de l'huile essentielle qui est un régulateur au niveau digestif, notamment la bouche poivrée, qui donne en plus une sensation de fraîcheur agréable. Voici quelques signes avant coureur qui vous permettent d'agir rapidement. Donc les crampes sont un signe de déshydratation en temps de chaleur. Vous avez bien sûr la bouche, une sensation de salive plus épaisse, c'est important. Donc la salive normalement doit être hyaline, c'est-à-dire limpide. Lorsqu'elle s'épaissit, ça veut dire que vous êtes déshydraté. Ensuite, vous avez une sensation de fatigue, de torpeur. Enfin bref, surtout, n'attendez pas d'avoir des signes importants, genre torpeur, fatigue extrême et signes neurologiques pour agir. Donc buvez, 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 buvez sans soif, mais bien sûr buvez de l'eau. Et si vous voulez une boisson plus agréable, plus fessile, eh bien il existe des bières sans alcool également. Donc ça vous avez le droit de se entendre. Il existe aussi des vins sans alcool. C'est tout à fait jouable, ça n'a rien à voir, mais on peut se faire plaisir, ce n'est pas interdit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Simplement, mon conseil, buvez régulièrement, même sans soif. Surtout, ne laissez pas votre corps se déshydrater, car vous risquez des problèmes majeurs. Vous avez en dessous de cet article, dans le texte, le lien vers l'article sur la déshydratation et l'eau. Je vous conseille de lire ça dans les détails. Surtout si une personne présente des signes d'insolation, donc torpeur, difficulté à parler, immobilité, etc. Alors, rafraîchissez-la, faites-la boire et si nécessaire, appelez les pompiers si elle ne réagit pas ou appelez le médecin. Voilà, c'est tout. C'était le conseil de l'été. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous remercie de vous abonner dès maintenant et surtout d'appuyer sur la petite cloche de notification afin d'être informé à chaque parution d'une nouvelle vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé durable Flash. Merci d'avoir regardé cette vidéo !